Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Kerbal Space Program sur LanguageCraft, Kerbal Empire numéro 3. Alors aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de faire avancer le programme sans vous, de deux façons différentes. La première, c'est ça, un satellite complètement géostationnaire. Alors, voilà mon satellite, très très simple, vous voyez juste beaucoup de RCS, des grands panneaux, parce qu'il faut bien ça pour être sûr de vraiment toujours avoir de l'énergie. Ça pour les communications, ça me semble normal, un petit peu d'électricité et en dessous, au cas où, un petit peu de carburant, vous voyez que j'en ai déjà utilisé à 70% mine de rien. Donc voilà, et donc voilà son orbi, donc il est très loin, il est à 2800. Et pour vous donner, donc pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire d'être géostationnaire, si j'accélère le temps, non, avec ce que je peux me centrer, voilà. Voilà, et comment je fais ? J'aimerais bien être centré sur Kerben, est-ce qu'il faut que je change Free peut-être ? Voilà, ça doit être ça. Voilà, si maintenant je fais mon warp, regardez, je suis toujours, toujours au-dessus de la même chose sur la planète. En l'occurrence, Kerben Space Center, qui est juste là. Donc c'est très important, ça veut dire qu'il y a un satellite qui est toujours au-dessus de la planète, et qui effectue une rotation, donc ça, ça me semble vraiment capital pour le futur, pour les missions et rester en contact. Autre chose, il n'y a plus que deux vols, et ici, Refuewing Station, donc c'est une station de carburant, et vous allez voir comment elle est. Alors, elle met beaucoup de temps à charger, parce que regardez-moi ça. Alors, le PX3 est amarré à la station, en fait, c'est trop drôle, le, voilà, l'immense truc à la station, c'est ça. Et je vais être honnête, j'ai volé le design qu'on a fait pour la station spatiale, la station des youtubeurs francophones, parce que je l'ai, écoutez, elle a été bien pensée, je la trouve vraiment géniale, il y a de nombreux ports pour les dock, il y a un des avoirs de RCS, de la place pour 5 personnes en tout, j'ai envie de dire, pas besoin de changer une équipe qui gagne, donc, voilà, moi, je pense rester, enfin, je pense la garder, mais elle est toute petite, ce qui est assez comique, mais, voilà. Donc ça, je l'ai mise sans vous, parce que des stations, voilà, vous avez déjà vu. Là, je tiens quand même à signer, je suis à 10 FPS, avec tout ça, ce qui est assez incroyable, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de morceaux. Ça, c'est pas mal vide, quand même, il me semble. Ah non, il nous reste pas mal, en fait. Je croyais que je l'avais plus vidé que ça. Ok, bah écoutez, ça, ah non, c'est le RCS que j'ai pas mal vidé. Ouais, voilà. Donc, je vais laisser ça en orbite, et le PX-3, il va évidemment partir. Lui, normalement, il a été complètement rempli. Ouais, c'est bon, le PX-3, il est complètement rempli, donc il est prêt à partir. Par contre, en RCS, il en demande du RCS. Et premier objectif, ça va être... Moon. Évidemment, ça me semblait être le plus logique. On va d'abord s'attaquer à Moon, avant de s'attaquer à quoi que ce soit d'autre. Et on va commencer par... Sachant que c'est une vraie mission, la première mission, c'est d'envoyer une sonde. On va pas juste y aller, voilà. Donc là, on va envoyer une sonde qui va rester en orbite autour de Moon. Et ensuite, on enverra une sonde carrément se poser, si possible un truc qui va avancer et tout. Et voilà, donc... Ah oui, tiens, j'ai oublié une chose importante. À savoir, tout simplement, ça. Ça, c'est... Mine de rien, c'est vachement important. Et je veux que ça se défasse en même temps que ça. Donc voilà, il y a plusieurs étages. Ça, parce que j'ai fait un vol, et que juste ça, en fait, c'est des tout petits réservoirs, tout ça. Et je veux juste faire... En fait, j'aimerais bien que ça... Je l'utilise que pour peut-être ajuster mon orbite autour de Moon, et rien de plus. Alors... On est là... Oh, ça va être pas mal. Je pense que j'aurais même pas forcément besoin de me mettre en orbite avant, même si c'est sûrement une bonne idée. Mais bon. Five, four, three, two, one. Voilà. Donc évidemment, c'est très très léger. Donc ça va très très vite. À mon avis, ça c'est trop. Mais j'avais pas envie de prendre de risque. Donc vous allez voir que probablement, je vais y arriver avec... Il me restera pas mal de choses. Mais j'avais essayé avec... Un seul. Et ça... Non. Oh, je me sens plus. Enfin, toujours est-il que mon test précédent n'a pas été concluant. Alors je vais pas prendre de risque cette fois-ci. Et... C'est parti. Hop. Voilà. Les parachutes qui se sont déployés. Normalement, ça devrait bien se passer. Et nous, on continue de monter tranquillement. Hop. On va... C'est pas super stable. Alors, attendez. Est-ce que... Ah, c'est à cause de ça que c'est pas stable. Alors, regardez ça, ça bouge. Ah, c'est... Pas beaucoup mieux, mais... Oh, j'ai oublié de tourner. J'ai oublié de tourner. On va tourner ici. Oula. On s'en sort. Et... C'est parti. Euh... Ouais. Ici, j'aurais clairement dû mettre des trucs en plus. Parce que vous voyez comment ils sont inclinés. Mais... Hop. Voilà. Et là, ça devrait être beaucoup plus simple maintenant. Alors, on en est où ? 100... Wow ! Ah... Ok. Euh... Mais c'est pas dramatique. Fâcheux, mais pas dramatique. Donc... Allez... 70. Ok. Donc là, on immobilise. Et ce qu'on va faire... Ouais, on va quand même se mettre en orbite. De toute façon, ça ne devrait pas nous demander... Ça ne devrait pas... Enfin, ouais, non, vous savez quoi ? Je n'ai pas besoin de ça. Je sais faire un orbite tranquillement. Enfin, sans avoir les points de manœuvre. On va... Alors, j'ai oublié encore de mettre les points de... Enfin, vous savez, les touches qui automatiquement font une action juste en appuyant sur une touche. C'est pas grave. Et on va commencer dès maintenant la communication. Vous avez vu que je l'ai mis à un angle. Comme ça, je me suis dit que ça ferait sympa. Plié, il fait bizarre. Mais comme ça, ça rend bien. J'aimerais bien quand même pouvoir les rentrer un de ces jours. Parce qu'à partir du moment où on rentre dans une atmosphère, ils se font arracher. Mais bon. Donc, hop. Non, non. Surtout pas utiliser le RCS pendant que j'ai toujours ça, à mon avis. Hop. Oups. Ça, ça me paraît pas mal. On va monter un petit peu pour s'assurer de ne pas trop redescendre. Mais en vrai, on a de la marge. Et pour ceux qui ont vu les tentatives précédentes pour aller vers Moon, on va se mettre en orbite et on va attendre de la voir se lever au coin de la planète. Et on va aller vers, on va partir vers Moon. Et voilà. Regardez. Elle vient juste de se lever. Et là, pour le coup... Là, je vais mettre un petit point de manœuvre quand même. Oula, oula, wow. Alors ça, c'est Madness. C'est pas Madness que je vais attraper, c'est Moon. Et... Il se passe rien. Est-ce que je suis parti trop tôt ? Bah alors, pourquoi ? Ah ! Bah non, c'était bon. C'était Moon, c'est juste que j'ai été déstabilisé par le satellite, en fait. J'ai cru que c'était Moon. Alors. Là, si on fait comme ça... Bon, normalement, ça, ce sera bon. Voilà, on s'oriente. Et en fait, vous avez vu que c'est largement trop. Mais c'est pas grave, ça veut dire... Je suis tenté de dire que... Du coup, on va garder ça attaché. On va peut-être pas devoir l'utiliser. Et on verra si ça, genre, on peut le projeter sur Moon ou quelque chose. Histoire que ça reste pas... En vol éternellement. Voilà, là, on avance bien, bien vite. Trop vite. Mais ça devrait être pas mal. Voilà, là, c'est bien. Et... On enlève ça. Et écoutez, on va se laisser porter. Voilà, donc c'est un... Très rapide, là. Une heure. Deux heures. Deux heures. Ouais. Et... On aura mis, ouais, huit heures pour atteindre... Pour atteindre Moon. Ok, donc... Alors, je ne me souviens plus comment on peut faire, là. Voilà, tout simplement comme ça. Génial. 41 va se mettre en orbite à 50. Je sais pas ce que c'est le... À 100, peut-être, là. Le géostationnaire sur Moon. En vrai, vu qu'on a envie... Ah, ouais, on va se mettre sur un truc... Ce sera pas vraiment de la cartographie, Ne serait-ce que parce que j'ai pas le mode... De cartographie, parce que oui, il y en a un. Mais ça peut être quand même très intéressant de... De se mettre dans un orbite polaire pour pouvoir tout voir. Je sais pas où elle est Moon. Ah, bah, juste là. Et on va essayer de voir si... Si, ouais, si on arrive à le faire. Mais il ne va pas, il y aura de souci. En fait, vous savez quoi ? Changement de plan. Ce qu'on va faire, c'est que... On va lâcher le réacteur maintenant. Parce que comme ça... Lui, il va aller s'écraser sur Moon. Et puis, de toute façon, normalement, j'ai assez de carburant, là. Donc oui, on a perdu pas mal de carburant, mais... Pour moi, c'est pas grave. Ça valait le coup. De toute façon, rappelez-vous, dans l'espace, on n'a pas vraiment besoin de beaucoup de carburant pour faire quoi que ce soit. Par contre, je vais commencer. Là, il a l'air de me dire, ouais, c'est bon, tu mettras moins d'une seconde pour faire ton truc. N'oublions pas que j'ai changé de réacteur, donc je vais le commencer beaucoup plus tôt. Et hop, voilà. On enlève ça. Voilà, donc lui, il va aller se fracasser dessus, ce qui est exactement ce qu'on veut. Et là, on va... Ah non, freiner, qu'est-ce que je fais ? On va freiner pour ramener notre app au abscisse. Et là, 114, 86. On va déjà le ramener à 230, ouais, non. Hop. 116, 89. Bon, ce sera pas mal pour commencer. De toute façon, j'ai toujours été très mauvais pour ajuster les orbites. Ça, c'est quelque chose... Jamais vraiment compris comment ça marchait. Et certainement pas quand j'y suis... Enfin, j'ai besoin d'y être, au moins. Quand j'y suis, à la limite, ouais, j'ai une chance d'y arriver. Mais avant, c'est marrant. Et donc, coucou, on s'en va. Donc là, on peut vachement accélérer. 31 secondes, ça changera pas grand-chose. C'est pas dramatique. Niveau carburant, j'ai eu raison. On est tranquille, vraiment tranquille. L'autre, on l'a complètement largué. Il s'est déjà scratché ou... Ah, on dirait qu'il s'est déjà éclaté contre la planète. Bon, bah parfait. Ça fait des débris en moins. Parce que c'était ça, l'objectif. J'ai limité la partie à 25 débris. Pas zéro comme dans l'autre. Parce que là, j'essaie de le faire un peu plus RP. Mais à partir du moment où il y en a vraiment trop, on ne s'y retrouve pas. Donc, j'ai besoin que... Enfin, autant moi, ça peut être relativement clair. Autant pour vous. C'est pas votre partie. Vous n'y êtes pas tout le temps. Vous ne pouvez pas cliquer où vous voulez. Ça peut être assez dur de visualiser ce que tout représente. Donc, voilà. Je le fais pour vous. Vous comprenez. On va en profiter pour allumer tous nos instruments de bord. Parce que ça y est, on est arrivé autour de Moon. Et voilà. Alors ici, vous voyez que j'ai des nodes. Ça, c'est pour pouvoir récupérer ça avec le PX3. Au début, j'avais hésité. Enfin, non, c'est même pas que j'avais hésité. C'est qu'à l'instant, je viens juste de me dire. Et mince. C'est pas ça que je voulais faire. Je voulais la ramener avec le PX3. Sauf que je trouve qu'en fait, d'un point de vue RP, ça se tient plus ce que j'ai fait moi. C'est-à-dire la sonde en français. Qui va avant le vaisseau, plutôt que qui se fait emmener par le vaisseau. Donc, ce qu'on va faire, par contre, c'est que c'est le vaisseau qui apportera le truc qui se posera. Et je suppose, vu que c'est pour l'instant, et probablement pour un bout de temps, le fleuron de notre flotte, c'est le PX3 qui emmènera ensuite tout plein de sondes comme celle-là sur d'autres planètes. Donc, là, c'est tendu, mais... Voilà, moi, j'essaie juste de faire un orbite parfait. Une orbite, une orbite. Mais, voyons. 99, 101. Franchement... Ça me va. Ça me va vraiment. Parce que ça... Ouais, là... Par contre, j'aime pas trop leur orbite préférée qui soit plus... Ah non, j'avais dit polaire. Polaire, pas de souci. Donc, ce qu'on va faire... Là, on a l'air d'être au plus haut, donc... Hop. Hop. Comment ça marche, ce que je suis en train de faire ? Je fais n'importe quoi. Comment est-ce que je... Bon. On va l'annuler. On va en refaire un. Je vois pas trop, parce que normalement, c'est ça. Et du coup... Ah, voilà. Si je l'allume juste avec ça, ça le fait. Voilà. Ouh là, ouh là, ouh, 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 ouh. Non. Je comprends pas. Ça devrait marcher, ce que je suis en train de faire, non ? Non, je ne dirais pas. J'aurais pensé que ça marcherait. Bon, bah, vous savez quoi ? On va faire la solution de la facilité, on va rester comme ça. Je ne suis pas un expert. Si d'autres... Bah, du coup, ouais, si des gens savent comment ça se passe, ça. Moi, je pense que de nature, moi, j'aurais fait juste ça. Si j'avais pas eu les nodes. Du coup, je suis content de les avoir, parce que vous voyez, c'est vraiment ça qui incline le truc. Donc, si ça, je le réduis, que je continue d'incliner. Ah, bah. Ah, 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 ah. Bah, ça a l'air d'être bon, comme ça. Alors, c'est... Le truc polaire, c'est là. Donc, comme ça. Focus Moon. Voilà. Ça me paraît pas mal, comme ça. Pas mal du tout. 36 secondes. Bah, écoutez, ouais, moi, je vais faire ça. Donc, on... Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir où est-ce qu'il est sur le nav... Sur la nav. Donc, si ça, c'est... Alors, attendez. Que j'essaye de me repérer. Si ça, c'est vers l'avant. Là, on va où, nous? Ah, déjà, je pense que... Ah, c'est là, donc... Ah, pire qu'à l'opposé, en fait. Ouais, donc là, je vais aller encore plus loin que l'opposé. Bon, je suis pas encore prêt à être... Un vrai... Je suis pas encore prêt à être pilote, moi, en fait. Planifier des missions, pas de souci, mais être pilote. Et tout ça, juste à temps pour la rencontre avec le node. Voilà. Un peu de mal à rester dessus, quand même. Et, ah, vous voyez à quel point la direction change. Par contre, là, j'ai pratiquement inversé ma... Ma direction, parce que... Bah oui, je l'ai carrément inversé, en fait. Ouais, j'ai fait pratiquement demi-tour. Pas sûr que ce soit le truc le plus... Le plus rentable au monde, mais bon, bah, c'est pas grave. Ça fait ce que je voulais. Et un truc que j'ai pas vérifié, par contre, c'est... 100... Et 360 ! Ah ouais, non, 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 non. On va... Ok, on va complètement se tourner. Et, bah, on va faire... On va essayer de corriger un peu notre ambit, là, parce que, bon... Celui-là, il est parfait. Periapsis. Periapsis. Mais le... Periapsis, c'est ridicule. Mais ça se voit. Ouais, si, ça se voit. Bon. Ah, la perspective. Allez. Vas-y, tu peux le faire. Ah oui, pas qu'un peu, c'est rapide. Ouais, on en revient au fameux truc. De toute façon, dans l'espace, tout est assez rapide. Alors, 135. Je ne sais même pas dans quel sens je voyage. Parce que, du coup, lui, 94. 103, 89. Ouais, ça... Ouais, je vais dans ce sens-là, d'accord. On va aller plus vite, là. On touche au but, là. Niveau carburant, en plus, on est tranquille. Limite, je pense, honnêtement, qu'on pourrait utiliser ça pour aller sur Madmus. Enfin, utiliser la même probe pour... la même sonde pour aller sur Madmus sans avoir à être tiré par... par le PX3. 103... 103... Oh, c'est pas mal, ça. 103... 820... 103... 90... Bon, c'est bien, là. Ouais, on va rester là-dessus. Parfait. Très bien. Donc, merci d'avoir suivi cette mission. On a maintenant notre satellite en orbite... Enfin, notre... Oui, bah oui, si, c'est à moitié une sonde, à moitié un satellite. Dans tous les cas, c'est... c'était trop de carburant, mais au final, ça nous resservira. Lui, je vais le laisser pendant quelques temps. Je pense que la prochaine mission sera la construction, avec vous, je dirais, d'un... d'un moon buggy, d'un truc qui va aller sur la lune, enfin, sur moon, et qui va peut-être... Je sais pas, on pourrait le déposer, il va chercher... Oh, j'allais dire, un endroit où on pourrait poser le PX3, mais non, le PX3 n'a certainement pas vocation à se poser. Après, je pourrais... Je pourrais télécharger le mode home qui permet d'installer réellement une base... une base moonair, on va dire. Donc ça, ça pourrait le faire. Hmm. Et voilà. Et donc, bientôt, on aura notre propre petit système qu'on aura conquis. Conquerie? Ohlala, conquis. Je sais plus parler. Et on va pouvoir passer à d'autres choses plus sérieuses. Ilou. Ohlala. Ilou, il faut la choper ici, par contre, parce que si on va la chercher là-bas, c'est mort. Allez, à très très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada